Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'ai vu un joueur argentin, c'est un uruguayen les gars, je suis vraiment une merde en drapeau. Ok, en tout cas j'ai vu un joueur Amérique latine, je me suis dit que j'allais accepter son challenge, il ouvre avec 4. Qu'est-ce qu'on va jouer ? Allez une française, j'ai envie de jouer une française. Un joueur à 1715, Garzon, 57, 57. D4, évidemment on joue D5, c'est l'objectif de la française, mettre un pion au centre. Et il joue la variante que je connais le moins, la variante Tarache. C'est la même idée qu'à les C3, mais on évite les clouages du cavalier qui peuvent intervenir. Après fou B4, la win ever, ça permet de soutenir le pion de D4 plus facilement. Ok, très très bien. Cavalier D2, ici je pense qu'il y a plusieurs options. Le fait que le cavalier ne soit pas en C3, ça met moins de pression sur D5, ça permet peut-être plus facilement de jouer C5. Donc je pense que le coup principal doit être C5. On peut aussi prendre et jouer la française version Rubinstein. Cavalier prend et c'est la Rubinstein. Je vais plutôt jouer C5. On attaque le centre blanc, on essaye d'échanger un pion de l'aile contre un pion central. Alors évidemment je ne connais pas la théorie, donc on va essayer de retrouver ensemble, on verra après à l'analyse ce qu'il en est. Alors j'ai accepté volontairement une partie en 10 minutes contre 10 minutes un peu plus rapide que d'habitude. Donc je vais aller un peu plus vite dans mes commentaires. Donc ici j'imagine qu'il y a beaucoup de coups possibles. Voilà, cavalier F3 c'est le coup qui semble le plus évident. A mon tour le coup qui semble le plus évident c'est cavalier C6. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça semble très normal pour remettre la pression sur le centre. Comment j'ai pu dire argentin ? C'est pas du tout le drapeau de l'Argentine. Ok, il prend D5. Moi je vais prendre plutôt avec le pion. Ça doit peut-être... Si je prends avec la dame, il va gagner un temps de développement avec fou C4, ça ne m'intéresse pas trop. Donc je vais plutôt reprendre avec le pion. Ça permet de résoudre le problème de mon mauvais fou de la française. Par contre effectivement, au niveau structurel, mon adversaire a l'option de me laisser un pion isolé en D5. Donc on va jouer une partie de pion isolé. Évidemment j'ai envie de faire fou prend en C5. Pour capturer ce pion. Il joue fou D3. Alors à chaque fois qu'il y a encore le roi en E1 comme ça, il faut regarder si le coup de Dame E7 peut être intéressant pour forcer soit fou E2, soit Dame E2. Il y a une chose qu'il faut savoir sur le pion isolé, sur la partie de pion isolé. On a 3 îlots de pions avec les noirs. Le camp qui a le pion isolé a une faiblesse structurelle sur le long terme. Et du coup, doit jouer dynamique, doit essayer de créer des complications. Parce que le pion isolé, et je vais jouer cavalier F6 en vous expliquant ça. Le pion isolé donne quand même des points d'appui intéressants pour les cavaliers notamment. Il donne plus d'espace aussi. Regardez, c'est moi qui ai plus d'espace au centre. Donc souvent le camp qui a le pion isolé a plus d'espace, a une meilleure mobilité de pièces. Et doit en profiter pour attaquer et jouer dynamique, jouer court terme. S'il y a des échanges de pièces mineures et que la position se simplifie trop, c'est les blancs qui auront l'avantage en finale. Parce que le pion sera dur à défendre, ok ? Donc ça, ça doit être parfaitement clair pour vous. Donc évidemment, on va roquer. Et il va falloir essayer de trouver du jeu, essayer d'attaquer. Alors très souvent, on a une tour qui vient sur la colonne ouverte. Le fou peut venir en G4 ou en E6, plutôt G4 a priori. Là, le cavalier vient attaquer mon fou et il vient contrôler la case devant le pion isolé qui est faible. Donc moi, je vais reculer mon fou à deux cases du cavalier. C'est assez logique. Il joue très vite tour E1. Ok. J'ai l'option d'avancer mon pion isolé parce qu'il n'a pas été fixé. Maintenant, est-ce que c'est une bonne solution ? Pour l'instant, je ne suis pas sûr. Ça vient un peu paralyser mes deux pièces. Là, ça ne m'inspire pas trop. Je vais plutôt continuer mon développement pour le moment. Je respecte les principes. Ce fou est actif ici. Il va pouvoir jouer tour C8, tour E8. Donc il fait la même chose. Un coup de H6, ça ne fait jamais de mal. Je lui demande de choisir une diagonale en fait. Est-ce que le fou veut rester ici ou est-ce que le fou veut rester sur cette diagonale ? Il n'y a pas la possibilité de rester sur les deux diagonales en même temps. Il décide de rester de ce côté avec fou H4. Très bien. Alors, ce clouage est un peu désagréable. Vous en conviendrez. J'ai du mal à bouger la dame sans me faire affaiblir la structure de pion. Donc là, il y a un truc qui peut être sympa. C'est de jouer dame D6 ici. Que je vais jouer d'ailleurs. J'vais jouer dame D6. Et l'idée, c'est qu'on se décloue tout en restant au contact du cavalier. Comme ça, on craint pas fou prend parce qu'on peut encore faire dame prend. Et du coup, on va pouvoir maintenant bouger ce cavalier bientôt. Après tour E8, mettre le cavalier en E4. Du coup, mon adversaire attaque tout de suite la dame. Très bien. Ok. Là, je peux jouer dame D7 par exemple. Plus dame B4. J'vais jouer dame D7. Alors, le problème de dame D7, c'est qu'il va pouvoir... Non, non, non. J'allais dire, il va pouvoir, pardon. J'allais dire, il va pouvoir échanger des pièces mineures. Ce qu'il a envie de faire comme il joue contre pion isolé. Mais pas du tout. Il est cloué. Donc là, je commence à bien aimer ma position. Seule question. Qu'est-ce qu'il se passe sur fou H4 ? Attaque le cavalier ici. Ça, j'aime pas trop. Je trouve que c'est un peu faible. Alors, il veut jouer A5 visiblement. Ok. Je peux soit jouer A6. Sur A5, j'aurai la case A7 pour mon fou. Soit je fais tour E8. Il joue A5. J'ai pas envie que mon fou quitte la diagonale ou d'échanger mon fou contre son fou. Donc, A4, je vais quand même jouer A6. Ok. J'ai encore tour E8 à faire. Et après, sûrement, mon jeu dynamique passera par le coup cavalier E4. Très souvent dans le pion isolé, on utilise cette case. J'allais dire cette avant-poste. Mais non, on peut pas dire ça. C'est pas vraiment un avant-poste. Cette case qui est très intéressante pour le cavalier d'âme ici. J'essaie de comprendre. Il veut faire. Toujours intéressant de se poser la question. Je vois pas. Sans doute, il veut juste lier les tours. Je vais jouer tour E8. Et je suis prêt. Quasi prêt à jumper. Pourquoi quasi prêt ? Parce que pour l'instant, si cavalier ici, il y a fou prend. Et sur pion prend, il y aurait dame prend dame. Quoique, après fou prend, j'ai gagné la paire de fous. Et j'ai plus de pion isolé. Donc, je suis sûr que même ça, ça serait pas mal. Donc, cavalier E4 est clairement dans l'agenda. Il échange les tours. Il essaie de simplifier la position. C'est bien vu. C'est plutôt bien vu. S'il joue tour E1, c'est sûrement cavalier E4. Donc, cavalier E4. J'attaque la dame. Encore une fois, il faut calculer. Cavalier E4, fou prend, pion prend. Dame prend, fou prend. Et j'ai la paire de fous dans une finale qui a l'air plutôt intéressante. Maintenant, depuis tout à l'heure, j'ai aussi l'option de... Pourquoi je ne pense pas à ça ? J'ai aussi fou prend f3 depuis tout à l'heure. Dès qu'il a joué dame d2, je n'ai même pas vu. Mais je pouvais aussi jouer fou prend f3. Il va falloir que je prenne une décision rapide. Mais fou prend f3, ça a l'air aussi pas mal. Après, mon cavalier est dominé par contre. Fou prend f3, je ne suis pas fan. Comment renforcer ma position ? Je vais jouer cavalier E4. Je vais jouer ce qui est le plus classique. Peut-être, on verra l'analyse. Peut-être que fou f3 était intéressant. Mais je pense que cavalier E4 est plus fort. Donc là, je m'attends à fou prend, pion prend. Dame prend d7, fou prend. Le cavalier va probablement reculer en d2. Et je vais pouvoir jouer f5 et essayer d'envoyer ma majorité. J'aurai un 4 contre 3. J'ai la paire de fous. Je pense que les noirs ne peuvent pas être moins bien dans cette position. Je pense que c'est même un léger avantage pour les noirs. Donc voilà, vous avez vu comment traiter cette position de pion isolé. On active simplement nos pièces. Ok, donc c'est la position... Ah, il a quand même... Il a quand même une case peut-être intéressante ici. Bon, je dois jouer f5, quoi qu'il arrive. Je pense que je dois jouer f5. Ce coup-là est pas mal. Cavalier c4 et puis il peut venir en d6 avec son cavalier. Ah, je pense que c'était plus fort de faire cavalier c4. Fou d6, je comprends pas trop. Ah, il veut mettre une pièce ici. Très bien. Ok, j'ai l'impression que je dois améliorer mes pièces. Mon fou, je le verrais bien plutôt en c6. Ok, je vais activer mon cavalier. Je propose un échange de cavaliers comme j'ai la paire de fous. Ce qui est très bien dans cette partie, c'est qu'on a eu le thème du pion isolé. Et maintenant, on a paire de fous et des majorités à des endroits différents de la position. Donc, c'est super intéressant à jouer. Ah, mais là, mon adversaire me donne un pion malheureusement pour lui. Donc là, je gagne un pion. Comme ça. Et je prends ici. Donc, il a craqué. Bon, c'est pas fini. Mais maintenant, j'ai clairement un avantage. Le cavalier vient ici. Alors, si je fais fous, prends, pion, prends. Le problème, c'est qu'il y a des fous de couleurs opposées. Ça va favoriser les nuls. Donc, je dois plutôt garder les pièces. Et je vais mettre mon fou à deux cases du cavalier. Vous le savez. Et maintenant, j'ai toujours le même plan. J'ai toujours ma majorité ici que je vais essayer de mobiliser. Je peux centraliser mon roi. Mes pièces sont pas mal. Je vois ma tour est bien placée derrière le pion passé candidat. Mon fou à deux cases du cavalier est très bien. Mon fou sur cette belle diagonale est très bien. Ok, tout va bien. Je joue G5. Voilà, j'ai calculé que je perdais pas le pion. Attention, avant d'avancer un pion, vérifiez bien que vous n'allez pas perdre le pion, par exemple. Je vais pouvoir activer mon roi. Je vais pouvoir continuer à prendre de l'espace ici. Alors... Ouais, il essaie de me bloquer. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est pas mal joué. C'est pas mal joué ce coup. Je vais prendre ici. Et je vais centraliser mon roi. En final, même si vous ne voyez pas encore à quoi ça va servir, toujours centraliser son roi. C'est très important. Là, mon roi, il va sûrement servir à défendre ma faiblesse. Peut-être plus tard, il aura un rôle à jouer pour débloquer la majorité de contre 1 ici. D'ailleurs, j'ai déjà mon pion passé. Bon, qui est bien bloqué pour l'instant. Je vais jouer roi G6. Je me demande si je ne dois pas transposer maintenant. Mon fou n'est pas terrible ici. Ce cavalier est très fort. Je me demande si ce n'est pas le moment. Regardez, je vais aller volontairement. Ah, ça va être... Non, c'est un peu touchy de faire ça. Pensez fou prend, pion prend, tour ici. Ouais, c'est quand même pas mal. Ok, je vais essayer ça. Est-ce que c'est le jeu de faire ça ? Ok, je vais améliorer ma tour. D'abord, je vais jouer tour C8. Je menace fou prend, pion prend et infiltré. Je suis prêt à échanger ce fou contre le cavalier. Mais si j'obtiens une activation de ma tour en échange. Va falloir que j'accélère. J'ai plus qu'une minute trente. Dites-moi dans les commentaires si ce format là, un peu accéléré en 10 minutes contre 10 minutes vous plaît. ou si vous préférez le format habituel 15 plus 10 tranquillement avec des explications peut-être un peu plus... Ok, donc il part. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'il fait là notre ami. Ok, je vais jouer Roi G6 pour venir défendre la faiblesse et pouvoir libérer mon fou. Voilà, je vais jouer fou ici. J'attaque sa tour. Tour là. Très bien. Ok, comment faire ? Pas facile. Allez, j'essaye d'activer ma tour de ce côté. Ouh là, ça j'y crois pas. Il me laisse infiltrer la tour ici. Il est toujours cloué. Il commence à être dans l'embarras, je pense. Par contre, j'ai qu'une minute. Fou là. J'essaie de le provoquer. Avancer les pions, ça va... Voilà, ça va un peu affaiblir son... Son poste ici en D4. Et je vais pouvoir prendre à reverser pions. Bon, alors je vais parler un tout petit peu moins et jouer un peu plus vite par contre. Là, je vais peut-être aller attaquer. Il veut C5. Ok, mais comment il va ? Après C5... J'ai peut-être fait une erreur. Je commence à... à la classique. Voilà, plus assez de temps et j'ai fait une mistake là. Oh, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Pfff... Fou quoi. Ah là là. C'est vraiment fou. Ah non, mais c'est catastrophique. Ah bah écoutez, j'ai répondu moi-même à ma question. Est-ce que c'est mieux de faire des 10 minutes ? Euh... Eh bien, la réponse, c'est oui. Prendre ici pour pas échanger les tours. La réponse, c'est que c'est mieux de faire des 15 minutes. Parce que 10 minutes, en fait, j'ai pas le temps de convertir proprement. Voilà, je me souviens pourquoi je faisais des... Moi, je faisais des 15 minutes. Alors, on va essayer d'arnaquer avec 27 secondes. Je sais pas si vous y croyez à la maison. Moi, j'y crois. Bon, il faut que je joue sur ce pion. J'essaie de jouer sur ce pion. Ok. Bon, il a rendu le matériel. Est-ce que je peux gagner ? Normalement, c'est gagnant, ça. Parce que le Roi est coupé. Alors, j'essaie de vous montrer la technique en 16 secondes. On va être dans une position de Lucena. Donc, le Roi est coupé. Je vais juste avancer mon pion jusqu'à F2. Il va faire échec. Je vais aller là. J'avance mon pion. Ah, j'aurais dû faire un échec peut-être plus tôt. C'est pas très grave. Il va jouer Roi ici. Échec. Ouais, il vient là. Check. Et là, le pont de Lucena. Hop, tour ici. Je vous explique après pourquoi. Il fait ça. Il a pas très bien joué. Tour C5, c'est pas terrible. Parce que du coup, il aurait dû rester au fond et faire des... Oh, j'ai plus de temps. Mais je lag de fou. C'est quoi ? C'est incroyable, ça. Ok, je vais faire ça pour... Oh non ! Incroyable ! J'ai même pas pu sacrifier la dame pour faire nul. C'est vraiment incroyable. Attendez, j'ai quasiment... Ah, mais en fait, je lag de fou. Non, mais je lag de fou en 10 minutes. Oh là là ! Vous voyez pourquoi je perds des points tout le temps ? C'est impossible. C'est impossible de jouer comme ça. Ok, je ferai plus de 10 minutes les amis. Je pense que je vous mettrai quand même cette partie. Elle est assez instructive au moins sur la partie pion isolé. Après, la conversion technique était plus que brouillonne. Ça se dit brouillonne ? Je sais pas. Ok, je vous envoie une analyse. Bon, le rapport va être mauvais évidemment parce que... Mais au moins, on va voir sur le début de partie si j'ai joué décemment. Oh là là, je déteste. Ah, c'est horrible. 82. Mais il faut voir si sur le début ça a été correct. Alors, regardons. Déjà, on va mettre l'arbre d'ouverture. Moi, je connais pas bien cette Française Tarache. Alors, hop. D4, D5. Cavalier D2. Alors, cavalier F6 aussi est un coup principal. Mais C5 est tout aussi principal. Ok. Parfois, on peut prendre direct visiblement. C'est le plus joué. Cavalier F3, ok. Très principal aussi. Il y a plusieurs coups ici. A6, prise, cavalier C6 et même cavalier F6. Bon, mon coup a l'air jouable. Puis on prend. Ah oui, parce que... Ok. Pourquoi est-ce que pion prend est quasi... Les blancs doivent jouer en fait cette structure. Sinon, je vais juste liquider et puis ils obtiennent rien. Donc, il take puis on prend. Et là, normalement, c'est fou B5, le coup. Et mon adversaire a déjoué. Enfin, déjoué. Ou alors, c'est un coup rare volontaire. Mais prise en C5, c'est pas le meilleur. Normalement, c'est fou B5. Et on joue... Ah oui, parce que là, en fait, le fait qu'ils prennent, ça m'aide. Parce que là, par exemple, si je suis obligé de jouer F6, je vais perdre un temps. Et j'ai pas d'autre coup utile, visiblement. Pourquoi j'ai pas d'autre coup utile ? Si je fais cavalier F6, il va roquer. Et si je fais fou E7, là, il prend. Vous voyez ? Donc, en fait, ça, c'est une erreur. C'est un thème qu'on retrouve sur le Gambidame aussi. Très souvent, dans les positions du pion dame, avec les noirs, on attend que les blancs jouent ce fou avant de prendre en C4. Donc là, mon adversaire a dû faire ça. Ça, c'est une erreur. Ok. Du coup, première faute de mon adversaire. Alors, juste qu'est-ce qu'on joue... Pardon, excusez-moi. Juste qu'est-ce qu'on joue sur fou B5 ? On fait fou D6, normalement. Prise. Ou roc, par exemple. Mais imaginons prise, prise, roc. Ah, et le cavalier vient en E7 pour parer l'éventuel échec. Et on joue cette position. Mais vous voyez, on a la même position de pion isolé. Mais le cavalier ne pourra plus jumper comme dans la partie en E4 ou venir en G4. Donc, le cavalier est un peu plus passif. Donc, c'est moins bien pour les noirs. Euh... Si... Si je joue fou D6 sur roc, du coup, visiblement... Voilà, il faut jouer cavalier E7. Il ne faut pas se tromper cavalier E6. Ça doit être très mauvais à cause de tour E1. Ok. J'apprends la tarache en même temps que vous. Très intéressant. Tac, tac. Cavalier F6. Maintenant, on va mettre l'analyse. Il n'y a plus de partie. Et les noirs ont déjà égalisé. B6. Ou G4. Voilà. Vous voyez, c'est déjà avantage conséquent pour les noirs. On a spion isolé. On a des pièces très actives. On a l'avantage d'espace. Et on a des positions intéressantes. H6. Pou ici. Ah... Ouais, l'ordi et même Dame D6 dit que c'est peut-être un peu trop mou. Peut-être qu'on peut jouer encore plus dynamique. G5. Fou G3. Alors, il ne faut pas avoir peur d'affaiblir son roi. Et ici, qu'est-ce qu'il propose ? Waouh. Cavalier H5. Cavalier E4. Cavalier E4 ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, je ne comprends pas. OK. Cavalier E4. Qu'est-ce qu'il se passe sur fou prend ? D prend. Dame prend. Tour prend. Tour prend. Ah ! Il y a ce thème. F5, F4 enferme la tour. OK. Je n'avais pas vu ça. OK. Donc, Cavalier E4. Mais il dit que c'est mieux. Pourquoi ce n'est pas fou, ça, en fait, finalement ? Si, ça, c'est pas mal. Ça, c'est OK. Cavalier H5, il préfère encore. Ça, c'est une séquence que j'ai rarement vue. G5, puis Cavalier H5. Imaginons qu'il joue A4, ce qu'il a fait dans la partie. A6. C3 pour fixer le pion. Ah, et on envoie... Non, mais on envoie tout, là. C'est incroyable. OK. On joue comme ça. Waouh, c'est vraiment... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça... C'est très, très ordinatoresque comme traitement de la position. J'ai du mal, quand même, à affaiblir mon Roi. Je sais que parfois, on peut envoyer les pions, mais là, ça ne me semble pas forcément... OK. Je ne suis pas fan. Je crois que je préfère mon coup Dame D6. Ou ici, Dame D7. A6. OK. Très bien. On a bien joué. Ah, ouais. Il propose Fupron F3. Il aime bien. Ah, quoi que... Tour F8, c'est aussi un très bon coup. Je préfère tour E8. Garder le... Le suspense. Tour E6. C'est faux. Et cavalier E4. Vous voyez, le traitement de la position sur le pion isolé. Je l'ai expliqué pendant la partie. Et l'ordinateur, globalement, approuve. Même approuve complètement. J'espère que vous avez compris à travers cette vidéo comment jouer une position avec le pion isolé. Alors, bien sûr, il faudra avoir d'autres exemples. Mais ça vous donne une bonne idée de ce qu'il faut faire. Essayez de placer ses pièces de la manière la plus active possible. Et ensuite, trouver un coup dynamique pour transformer la position et se débarrasser de cette faiblesse. Donc, ça peut être cavalier E4. Quand le pion est bloqué, parfois, on peut envoyer des quattro. Il peut y avoir pas mal d'idées. En tout cas, on attaque avec le pion isolé. Dame prend, fou prend. Là, c'est gros avantage pour les noirs. Oh, mais j'ai... Pourquoi j'ai pas joué E3 ? J'ai juste pas pensé... J'ai joué peut-être un peu vite. Ah oui, non, je regrette vraiment de pas avoir joué E3. Ça ouvre la position au lieu de... Vous voyez, j'ai rendu mon fou mauvais avec ce coup F5. Ah, je m'en veux. F5, c'est vraiment un coup anti-positionnel. Ça a l'air très logique d'avancer ma majorité de pions. Mais ça bloque mon fou. Et du coup, évidemment, E3, si je l'avais vu, je l'aurais joué. E3, pion prend. Et juste, on ouvre la position pour les deux fous. Ah, je suis vraiment dégoûté de pas avoir trouvé ça. OK. F5, fou D6. KD4, bien sûr, on simplifie la position pour les fous. Là, j'ai gagné un pion. J'ai à nouveau un avantage colossal. Fou D7, le fou à deux cases du cavalier. OK. L'ordi préfère centraliser le roi. Bon. Ah, mais j'ai la prise en passant. Mais je suis... Oh là là. Pourquoi j'ai pas pris ici ? N'importe quoi. Bien sûr, cette structure est nettement meilleure que celle obtenue dans la partie. En plus, je force l'échange des tours. Ah, la technique, la technique, elle était vraiment mauvaise. Je suis désolé pour ça. On va plus se concentrer sur la technique pion isolé. Là, sur la paire de fous, c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait. Roi F7. Tour ici. Roi ici. Bon, là, j'ai joué un peu n'importe quoi. Bon, j'ai quand même activé la tour. Ouais, ça... Ça, c'était pas terrible. Ouais. Non, pas fou, ça. Bien sûr, il fallait plutôt... Oh, mais j'ai même oublié... OK. Tactiquement, je suis pas dedans. J'ai même oublié fou prend B3. Le cavalier est cloué. Prend B3 et sur tour B2. C'est quoi ? Non, c'est pas fou prend D4. Tour D1. What ? What ? Ouah, il y a une tactique. OK. Tour D1. Tour prend. Échec. Roi bouge. Et on joue. Fou prend et c'est cloué. OK. J'ai vraiment pas eu le temps de voir ça. Je commençais à paniquer un peu à cause du temps. Donc, peut-être qu'en 15 minutes, j'aurais pu trouver ça. OK. Là, j'ai fait n'importe quoi. Se prendre C5, c'est une grosse erreur. Bon. Après, mon adversaire a très mal joué à son tour. Je sais pas pourquoi il a joué aussi vite avec autant de temps. Ça vous montre quand même comment se battre dans une position avec une pièce de moins. Essayez de jouer pour vos atouts. C'est-à-dire, ici, mon pion passé protégé. Donc, j'ai essayé tout de suite. Voilà. Et là, c'est gagnant la position de Lucena. Comme quoi, elle arrive... Si vous connaissez pas Lucena, je vous invite à aller voir la leçon, par exemple, sur chess.com. Je crois qu'elle est assez bien faite. Donc, l'idée, c'est qu'on avance le pion le plus loin possible avec le Roi. Et ensuite, on vient créer un pont ici. Donc, normalement, l'adversaire fait pas tour F4. Ça, c'est pas terrible. Normalement, il reste ici. Et là, regardez, on va faire ça. Roi G2. Échec. Sinon, on promeut. Échec. Roi ici. Échec. Roi ici. Échec. On a l'impression qu'il y a des échecs à l'infini, mais non. Parce qu'on a bien placé la tour. Roi ici. Échec. Et on vient faire le fameux pont de Lucena. Vous voyez ? Il faut tellement bien maîtriser cette position qu'on est capable de la jouer en quelques secondes, comme je l'ai fait dans la partie. Bon, par contre, j'ai un peu lagué. J'ai pas pu sacrifier la dame pour faire nul ou mater. Probablement Icaro ou Firouja, ils auraient maté, même avec du lag. Voilà, les amis, pour cette partie. J'espère que ça vous a motivé pour jouer des positions de pions isolés. Donc, dites-moi. Mais bon, j'ai ma réponse. Ok, je vais reprendre les parties éducatives en 15 minutes. Les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles PE. S'il vous plaît, n'hésitez pas à continuer à liker les vidéos à fond, à commenter à fond pour le référencement et à partager sur vos réseaux à vos amis, à vos collègues joueurs d'échecs. Ciao, ciao. A très bientôt pour de nouvelles PE. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...